Bonjour, je m'appelle Clara, je suis chef de projet web au sein de l'agence 3 depuis un petit peu plus de trois ans. Mon rôle en tant que chef de projet web est de veiller au bon fonctionnement des projets, de leur phase de prospection à leur mise en ligne. Pour cela, je coordonne les équipes mobilisées sur le projet et tout au long du projet, je vais veiller à ce que les attentes et les objectifs du client soient correctement respectés. Mes missions vont principalement être de l'ordre du cadrage et de la coordination des équipes. Je vais également être amenée à réaliser des documents de pilotage de type cahier des charges, tableau de gestion des tâches ou encore documents de contribution. Une autre de mes missions va être la gestion et l'accompagnement des équipes dans le suivi des processus en interne. Ici, on essaie de ne pas adopter une seule méthodologie projet, mais plutôt d'avoir une structure à laquelle vient se greffer telle ou telle bonne pratique de telle ou telle méthodologie, ce qui nous permet d'adapter notre méthodologie en fonction de chaque projet. Ce qui me plaît le plus au sein de l'agence, c'est je pense la diversité des clients. Donc ça peut être de par leur secteur d'activité. On a des clients dans le domaine du sport, du prêt-à-porter, de l'IT, de l'immobilier également, du médical, mais aussi leur diversité au niveau de leur connaissance du web et de leur capacité à s'impliquer dans le projet. Certains clients ne connaissent pas forcément tous les rouages et du coup, ça nécessite de notre part qu'on s'approprie pleinement leur projet, pleinement également leur méthodologie pour se mettre à la place de l'utilisateur final, ce qui fait que finalement, on acquiert une multitude de connaissances à chaque projet. Un chef de projet n'a selon moi pas de journée type. On va devoir jongler tout au long de la journée entre les imprévus, les impondérables, trouver des solutions. Jongler également avec les plannings, on doit savoir un petit peu jouer à Petrice. Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment les échanges clients et les échanges avec les développeurs qui vont venir rythmer mes journées et définir mes tâches. Mais si je devais un petit peu faire un schéma classique, je dirais que j'arrive le matin, je check un petit peu mes mails, les différentes messageries avec les clients. J'échange avec les développeurs pour lancer les tâches du jour. Ensuite, vient forcément l'étape où je vais venir vérifier les tâches des développeurs, les valider, informer le client et par-ci, par-là, je fais deux, trois réunions. En un peu plus de trois ans, il n'y a pas forcément un projet qui m'a marqué plus qu'un autre parce qu'on essaie que chaque projet soit une réussite, tant au niveau de la satisfaction du client qu'au sein de nous, notre équipe et des challenges que l'on s'est fixés. De manière générale, je dirais que la plus belle réussite, c'est la satisfaction du client. Et lorsqu'un client nous fait confiance sur le long terme, lorsqu'il fait appel à nous, par exemple, pour de nouveaux projets en fonction de ses besoins et de son évolution dans son métier. L'une des valeurs de trois est, je pense, la confiance. Et si on essaie tous de se faire confiance, que ce soit au sein de l'équipe projet ou même la direction envers les équipes, il y a vraiment un climat où on est serein, où on peut exposer nos idées, on peut parler librement au sein des projets, on se sent écouté. Et c'est forcément valorisé et gratuit. Trois, c'est aussi et même surtout la bonne humeur, le second degré et le goût du challenge. Et pour ça, on a une petite tradition qui est de trouver la carte postale la plus kitsch qui soit à chaque fois qu'on part en congé. Et du coup, à chaque fois, ça donne lieu à des belles trouvailles. Si tu t'es reconnu à travers ces quelques présentations, n'hésite pas à nous rejoindre. Si tu veux intégrer une petite équipe dynamique qui aime se rendre au travail et qui a le goût du challenge et l'envie de faire mieux à chaque nouveau projet, n'hésite pas et rejoins-nous.